bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo qu'on me demande de faire depuis un petit moment déjà le sujet les scanners dynamiques et plus précisément le GSLAM LT alors vous connaissez déjà peut-être les solutions GSLAM que propose Geotopo et bien on va vous les présenter une par une en détail donc les deux solutions que propose Geotopo donc aujourd'hui on parle du GSLAM LT et il y aura plus tard une vidéo consacrée au grand frère le GSLAM premium pour qu'on puisse vous expliquer les différences et vous aider à choisir selon vos besoins donc le GSLAM LT c'est votre allié pour les levées rapides un vrai complément pour votre arsenal topographique on entend souvent l'acronyme SLAM à part le jeu télé de France 3 où il faut remplir des grilles de mots fléchés est-ce que vous savez vraiment ce que c'est et bien SLAM ça veut dire simultané où ce localisation and mapping en français localisation et cartographie simultanée et c'est ce qui permet au GSLAM de faire ce qu'il fait explication avec un scanner classique statique on pose le trépied à un endroit on scanne on voit où on est puis on déplace le trépied on scanne à nouveau on assemble les deux positions puis on répète ça plusieurs fois pour construire le nuage de points avec le SLAM c'est complètement différent pendant l'acquisition le GSLAM LT fait deux choses en même temps d'un côté il prend des mesures de points autour de lui c'est la cartographie de l'autre côté il se demande où suis-je maintenant où j'étais avant c'est la localisation et il fait ça en continu pendant que vous marchez en même temps d'où le nom localisation et cartographie simultanée pour que tout ça fonctionne le GSLAM LT utilise trois types de capteurs qui travaillent ensemble d'abord un laser lidar c'est le capteur principal il mesure tout ce qu'il voit autour de lui ensuite une caméra de 12 mégapixels qui capture 30 images par seconde elle reconnaît les détails visuels les formes les textures ça va aider l'algorithme SLAM visuel à comprendre exactement où il est dans l'espace et comment il s'est déplacé et enfin un capteur IMU pour inertial measurement unit c'est un capteur qui suit vos mouvements votre orientation si vous montez si vous descendez et ça aussi ça aide le système à savoir où il est tous ces capteurs vont parler entre eux en temps réel c'est comme un cerveau qui dit j'ai scanné cet angle là il ya deux secondes je reconnais le même coin maintenant donc j'ai avancé de deux mètres dans cette direction et je sais où placer tous les nouveaux points explication avec cette petite animation premier tour de scan l'appareil mesure deuxième tour de scan l'appareil mesure à nouveau on compare le premier tour au deuxième tour pour savoir s'il y a eu un mouvement et dans quel sens troisième rotation nouvelle comparaison et définition de la nouvelle trajectoire résultat on obtient un nuage de points 3d en couleur et le système sait exactement où chaque point se trouve dans l'espace voilà pourquoi on appelle ça un scanner dynamique parce qu'il scanne en mouvement pas immobilisé sur un trépied maintenant qu'on a compris le concept on va regarder ce qu'il y a vraiment dans ce geste la melte les spécifications le matos et comment tout ça fonctionne ensemble le geste la melte est un scanner mobile 3d compact et léger autour de 925 grammes pour l'une des principales et environ 1,45 kg avec poignée et base le coeur du système c'est le laser lidar il mesure jusqu'à 70 mètres de portée avec une cadence de 200 mille points par seconde sur 40 lignes simultanément ce qui permet de générer un nuage de points danse tout en se déplaçant le balayage hémisphérique associé à la rotation de la tête permet de couvrir 360 degrés autour de vous et de construire un nuage de points quasi panoramique à chaque passage deux caméras sont intégrés à ce geslam une première caméra embarquée de 12 mégapixels qui capture 30 images par seconde avec un champ de vision d'environ 100 degrés cette caméra sert à la colorisation du nuage de points et à faire une vidéo de votre capture la deuxième caméra quant à elle est un slam visuel en exploitant les détails de la scène elle permet de sécuriser le recalage slam la trajectoire et améliore la cohérence de la carte l'IMU est l'unité de calcul à l'intérieur on retrouve une IMU de précision qui suit les mouvements l'inclinaison et les changements de direction en continu le tout est couplé à une unité de calcul embarquée capable de fusionner en temps réel les données lidar caméra et IMU pour afficher la cartographie en direct sur l'application terrain slam go dont on reparlera juste après côté alimentation autonomie et stockage le système fonctionne sur poignée batterie avec des accux rechargeables pour une autonomie typique d'environ 90 minutes par session selon la température les données sont enregistrées sur le ssd interne sous forme de fichiers bruts lidar IMU images qui seront ensuite traités dans le logiciel slam go post alors l'application terrain slam go dont on parlait juste avant c'est un peu le tableau de bord du g slam lt on se connecte en wifi au scanner depuis son smartphone on lance l'appli et on va pouvoir ajuster quelques paramètres comme la vitesse de rotation de la tête la fréquence de la vidéo vérifier l'état de la connexion du stockage et de l'enregistrement avant de lancer notre acquisition une fois lancé on va voir tout de suite apparaître la prévisualisation du nuage de points et la trajectoire en temps réel pendant qu'on se déplace ça permet de voir si on couvre bien toutes les pièces si on a des trous si on a bien fermé la boucle bref on ne scanne pas à l'aveugle et ça c'est quand même plutôt intéressant maintenant concrètement comment ça fonctionne pour ça on va faire un petit cas concret où on va scanner cette bien jolie maison on va faire toute la partie acquisition dans cette première vidéo et il va y avoir ensuite une deuxième vidéo où on va analyser les données et on va traiter également les données pour voir ce qu'on peut avoir comme rendu à la toute fin première étape on va poser le g slam on l'allume et on le laisse se stabiliser on a choisi un point de départ et d'orientation vers une zone riche c'est à dire que le scanner va regarder une zone où il va y avoir pas mal de meubles d'encadrement et ce genre de choses tout en évitant les objets en mouvement ensuite on va parler de la trajectoire et de la vitesse on va marcher un peu plus lentement que d'habitude on évite les mouvements brusques et on va prendre les virages en douceur surtout dans les couloirs et dans les changements de pièces pour le passage des portes on va essayer dans la mesure du possible de toutes les ouvrir avant de lancer notre acquisition de manière à améliorer encore un petit peu plus leur calage en fait le slam préfère passer en gardant un peu de l'ancienne pièce et un peu de la nouvelle pièce dans le champ du scanner ça va permettre une meilleure optimisation globale pour cette optimisation justement on essaye au maximum de faire des boucles des boucles et des boucles c'est à dire des petites boucles dans chaque pièce est enfin aussi une boucle globale pour stabiliser le slam et limiter les dérives en repassant sur quelques mètres déjà scanné c'est un peu comme une polygo fermée ça permet à l'utilisateur puis au scanner de s'assurer du bon recalage directement sur le terrain voilà pour cette partie acquisition je vous laisse avec quelques visuels du résultat obtenu alors vous inquiétez pas on regardera comment on a obtenu ce résultat dans une deuxième vidéo on en fera l'analyse pour vérifier le bruit pour regarder un petit peu la cohérence globale de ce nuage de points on essaiera d'en faire un traitement également d'en faire un plan je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était nicolas géotopo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo